bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à chaque manga oui j'ai un putain de truc blanc dans les cheveux et personne ne l'a dit forcément parce que je tombe tout seul voilà allez pas bonne vidéo à vous cette fois on va pouvoir détailler un peu plus que les fois précédentes sur ce que j'ai lu parce que là cette fois ci j'ai pas mal lu et ça fait beaucoup de bien de se replonger dans l'univers des mangas en fait et de relire tout simplement et on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça on va rentrer dans le vif du sujet alors là pour l'instant je ne les ai pas encore lu mais on va en parler il s'agit donc de circe et donc c'est aux éditions claire de lune ou luna parce que le logo c'est luna mais voilà circe et manga français dont j'en entends beaucoup parlé surtout en ce moment je ne sais pas pourquoi les gens se réveillent et commencent à me parler de circe comme maintenant donc ben voilà j'ai acheté les trois premiers tomes parce que c'est mieux de faire une revue manga sur plusieurs volumes surtout quand c'est un manga français qui a plusieurs volumes déjà paru de cette manière je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de ce que vaudra alors ce manga lorsque j'en ferai une vidéo qui devra arriver d'ici quelques semaines vous vous en doutez on va poursuivre avec au final une très belle découverte et je surkiffe la série windbreaker en fait j'avais acheté le 1 et le 2 vous l'aviez vu et je ne les avais pas encore lu puis j'ai acheté ensuite de 3 à 9 parce que je me suis dit que j'avais envie de poursuivre cette série et mon dieu que j'aime windbreaker alors je ne sais pas si vous connaissez donc la série mais on va tourner autour du personnage de sakura qui souhaite à devenir juste un peu le mec le plus fort parce qu'il a toujours été rejeté parce qu'il a un côté du visage où il a les cheveux blancs et un oeil d'une autre couleur il a toujours été rejeté parce que les gens trouvaient toujours un peu différent et bizarre et donc en fait son seul moyen de se différencier de tout ça c'était la baston et donc il a été poussé à se battre et va décider d'intégrer l'un des lycées bon les moins bien noté sont très mauvais en termes de cours et de notes d'éducation scolaire d'ailleurs on n'a jamais vu un prof pour l'instant dans tout le manga mais il va décider d'intégrer afin de devenir le plus fort de ce nouveau lycée qu'il va intégrer donc le lycée de fourine et il va donc intégrer les windbreakers où il réussira à se faire accepter parce qu'il va comprendre qu'en fait tout seul il ne reviendra pas forcément à grand chose mais qu'en s'entourant des bonnes personnes on parvient à s'élever un peu plus facilement et déjà juste le message est très beau et donc les windbreakers sont là pour défendre leur quartier le quartier qui leur appartient quoi et donc ça va être un peu de l'apprentissage de la vie qui va y avoir pour la pour sakura surtout d'apprendre qu'en fait il n'est pas seul il s'est juste enfermé lui tout seul parce qu'il a l'habitude d'avoir été rejeté et que donc là dès qu'on lui apporte un peu de compassion de soutien ou qu'on est sympa avec lui pas forcément tout de suite il est gêné et très vulgaire et du coup ça marche très bien et c'est très drôle il ya d'ailleurs l'animé qui est arrivé là chez crunchyroll et on a pu aussi découvrir le premier épisode en vf et la vf est cool le personnage de sakura une voix un peu trop grave au début mais en fait on s'y fait finalement ça colle très bien au personnage mais donc voilà pour moi j'ai continué la lecture donc là j'ai lu les neuf tomes et windbreakers ça reste très cool on le compare beaucoup en ce moment à Tokyo Revengers il faut arrêter ça aussi parce que c'est pas du tout la même chose Tokyo Revengers on parle de voyage dans le temps donc c'est un personnage qui n'aime pas se battre déjà c'est l'inverse de sakura il n'aime pas se battre dans Tokyo Revengers il pleure beaucoup il sait pas quoi faire et à chaque fois il retourne dans le passé pour essayer de d'empêcher la mort de celle qu'il aime et de faire sa vie avec au final donc là on parle principalement d'une histoire d'amour évidemment c'est une histoire de furieux mais le centre principal de l'histoire ça reste quand même de d'essayer de sauver les gens dans Tokyo Revengers parce qu'il y a forcément des des morts à chaque fois qu'il revient dans le présent donc il veut retourner dans le passé pour empêcher à chaque fois ces morts là et en fait on peut pas comparer ça c'est comme si tu voulais comparer pirate des caraïbes à one piece c'est des pirates tous les deux mais c'est des univers différents et les buts ne sont pas vraiment les mêmes là c'est des mangas de baston oui à part ça y'a pas tant de points commun on va poursuivre ensuite avec nine pics qui n'est pas encore sorti mais que je n'ai d'ailleurs pas encore lu mais qui paraît là parle un peu plus de Tokyo Revengers donc si vous voulez qu'on parle de Tokyo Revengers on va plutôt partir sur ça où là ça va être un père et son fils avec du voyage dans le temps et avec de la baston j'en dis pas plus parce que je ne sais que ça de l'oeuvre mais voilà j'en ferai peut-être une vidéo ou plus maintenant en format court sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram il n'y a pas encore de format ils sont revenus sur insta mais ça revient très bientôt des drogues c'est hiromashima j'en attends rien du tout j'espère être surpris mais très honnêtement pour l'instant je pense que je vais lire que je vais me dire oui bon un peu comme tout ce qu'il a déjà fait naruto sasukiretsuden vous avez peut-être déjà vu ma vidéo autour de naruto sasukiretsuden c'est pas fou c'est adapté d'un roman donc c'est décevant si tu as déjà lu le roman les dessins sont très cool mais pourquoi pas avoir sorti les deux tomes d'un coup déjà parce que les deux tomes sont déjà sortis au japon et puis sasukiretsuden c'est chouette mais j'allais mieux faire une histoire originale que prendre son temps et du temps pour faire ça quoi on enchaîne avec imirtis vidéo sortie la semaine dernière donc manga français un manga très intéressant très surprenant c'est le retour de la tante attendue elsa brand ça fait beaucoup de bien et c'était dans l'ensemble très très chouette un peu prévisible au niveau de l'humour mais ça reste très chouette où on parle dans un cadre de de prince et princesse de conte de fées et on va t'amener ça à une manière où c'est une princesse qui ne refuse en fait tout ça je veux pas être une princesse laisse moi vive ma putain de vie et foutez moi la paix et c'est très chouette et donc je vous conseille imirtis et allez voir ma vidéo si jamais dans tous les cas ça vous intrigue un petit peu on va poursuivre avec le tome 107 de one piece que je n'ai pas encore pu prendre le temps de lire pour la simple et bonne raison que quand tu lis un tome de one piece on dirait pas mais c'est l'un des jaunes où il ya le plus de dialogue et d'informations qui arrivent d'un coup donc je les achète toujours à leur sortie et au moins je sais que si à un moment j'ai envie de lire du one piece je l'ai sous la main mais dans tous les cas l'arc egghead je crois l'île où ils sont actuellement est très très cool pour l'instant on apprend pas mal de choses il ya beaucoup de révélations et je sais qu'il va se passer des grosses grosses dingueries je prends mon temps mais je vais lire ça très bientôt 9 10 et 11 ça y est on a enfin fini les achats de gun the last order ça fait du bien vous le saviez à chaque fois j'en parlais en acheter tous les mois et j'avais jamais fini et là je me suis dit vas-y c'est bon achète tout tant pis et puis appuis comme ça au moins ça y est c'est fini je les ai et je vais pouvoir prendre enfin le temps de les lire et ça va me faire beaucoup de bien parce que j'attends de pouvoir poursuivre cette lecture faire de commencer juste de la star d'heure depuis très longtemps gun est un manga tout simplement incroyable l'auteur a une vie aussi incroyable j'ai fait une vidéo sur sa vie que je vous conseille le lien sera en description si jamais ça vous intrigue mais voilà la vidéo a bientôt d'ailleurs dépassé les mille vues dépassera bientôt les mille vues encore un petit un petit un petit visionnage dessus un petit commentaire un petit lac ce serait cool d'ailleurs abonnez vous aussi ça c'est un truc que je dis jamais abonnez vous liker la vidéo partager voilà j'ai tellement pas l'habitude de faire ça et juste faire du contenu parce que j'aime bien que je suis déconnecté mais voilà on va pouvoir finir de lire gun last order ça c'est très très cool et dernier petit achat de ce mois ci c'est ça c'est pas du manga des bol à ramen ça faisait très longtemps que j'en voulais les couleurs c'est des couleurs que j'adore un bleu vert je trouve ça très très cool j'ai beaucoup de bol chez moi mais j'avais pas de bol à ramen et comme je commence à faire que cuisiner à part en temps quand je vais au taf mais sinon je cuisine énormément je fais attention donc je trouvais ça cool d'acheter ça et ça me fait que me motive à continuer à cuisiner aussi normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo ça y est c'est c'était mon dernier jour de la semaine à mardi oui mais ça y est du coup je suis en vacances là il va y avoir beaucoup de jours fériés j'ai posé deux semaines deux semaines et demi du coup de vacances et ça va me faire beaucoup de bien je pense que j'en ai besoin je vais profiter de ces semaines de vacances pour faire beaucoup de trucs perso beaucoup de choses que je que j'ai besoin et envie de refaire quoi de reprendre refaire je vais en profiter pendant ses vacances pour faire du sport évidemment tourner au maximum tourner un maximum de vidéos de short est tout ça et de contenu je vais essayer de consacrer vraiment trois quatre jours intégral à ça et c'est de faire un max de montage comme ça après je suis un peu tranquille pendant un temps et je pourrais un peu profiter vraiment de ces deux semaines de vacances mais mais voilà grosso modo je suis content je reviens sur youtube je suis assez assez actif je pense j'espère en tout cas que ça vous plaît de revoir un peu un peu tout ce que je fais tout ce que je vais vous proposer parce qu'il ya aussi beaucoup de choses qui vont arriver il ya pas mal de vidéos d'écrites et ça devrait arriver le retour des plus gros concepts quatre auteurs de manga aussi c'est un concept sur lequel je travaille depuis plusieurs mois mais comme vous le savez déjà si vous connaissez ce concept c'est un concept qui me demande énormément de temps donc donc voilà ça prend son temps les concepts prennent leur temps mais je reviens avec ce que j'aime au format que j'aime avec des durées de vidéos que que j'ai envie quoi si ma vidéo fait moins de dix minutes et que je mets pas à full pub dans ma vidéo flûte mais moi je m'en fous un peu je suis juste content d'être là et de vous partager tous mes petits trucs voilà et juste ça ça fait du bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous n'hésitez pas à me dire qu'elles ont été aussi vos achats de ce mois ci et prenez soin de vous profitez bien bisous sur les fesses bon